Pourquoi le carême ? Le mot carême vient du latin quadragesima dies, désignant le 40e jour avant Pâques. Son origine remonterait au premier concile de Nicée de 325. Les 40 jours rappellent le temps que Jésus a passé au désert en jeûnant, comme l'évoquent les évangiles. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. La pratique du jeûne remonte cependant bien avant le premier concile œcuménique. Le jeûne était d'abord pratiqué dès le VIe siècle avant Jésus-Christ pour développer son intelligence. C'est ce que fit notamment Pythagore avant de passer ses examens pour rentrer dans l'école d'Alexandrie. En 370 avant Jésus-Christ, Hippocrate, père de la médecine, parlait du pouvoir d'auto-guérison du jeûne, expliquant qu'il fallait soigner ses petits mots par le jeûne. Dans la Bible, le jeûne a un pouvoir de repentance. Il est pratiqué par les pharisiens deux fois par semaine. Jean-Baptiste jeûnait lui aussi régulièrement, tout comme Moïse qui jeûna 40 jours avant la remise des tables de la loi. En revanche, les disciples de Jésus ne jeûnaient pas. La pratique du jeûne apparaît lors du concile de l'Odyssée vers 350. Il est alors prescrit une alimentation à base de pain et de fruits secs durant la sainte quarantaine. Le sens du jeûne comme ses modalités ont par la suite grandement évolué. Le code de droit canonique aujourd'hui appliqué précise que l'abstinence et le jeûne seront observés uniquement le mercredi décembre et le vendredi saint, et que sont tenus par la loi de l'abstinence les fidèles qui en 14 ans révoluent, mais sont liés par la loi du jeûne tous les fidèles majeurs jusqu'à la 60e année commencée. Les enseignements de Jésus, lus lors de la célébration du mercredi décembre qui ouvre le carême, rappellent aussi les bienfaits de l'aumône. « Quand tu fais l'aumône, ton père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Benoît XVI rappelle que l'aumône, en nous rapprochant des autres, nous rapproche de Dieu, et elle peut devenir l'instrument d'une authentique conversion et d'une réconciliation avec lui et avec nos frères. L'aumône est dû qu'à la générosité de l'amour. Dans l'évangile de Luc, Jésus est particulièrement touché par une pauvre veuve qui donne deux petites pièces de monnaie dans le temple. Sa petite monnaie insignifiante, rappelle Benoît XVI, devint un symbole éloquent. Cette veuve donna à Dieu nom de son superflu et non pas tant ce qu'elle a, mais ce qu'elle est. La prière est le dernier renseignement de Jésus. Le pape François rappelle son importance. L'expérience de la miséricorde n'est possible que dans un face-à-face avec le Seigneur, crucifié et ressuscité, qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Elle exprime le besoin de correspondre à l'amour de Dieu qui nous précède et nous soutient toujours. Le chrétien prie tout en ayant conscience d'être aimé malgré son indignité. Le deuxième dimanche de carême, on lit l'épisode de la transfiguration du Christ. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Sous l'effet de la prière, ses vêtements deviennent blancs, une couleur pure, symbole de son intimité avec Dieu. C'est par ces trois piliers, le jeûne, la charité et la prière, que les fidèles peuvent se rapprocher de Dieu en suivant au plus près les enseignements de Jésus-Christ. Pourquoi le carême ? Maintenant, vous savez tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501